Bonjour et bienvenue dans ces tutoriels vidéo en direct avec FuturKid et sponsorisé par le groupe E qui est l'Energicien de référence en Suisse romande. On est ici dans un cours de Funkable qui est du développement mobile. Alors je vais vous proposer direct d'aller sur la page de Funkable. Pour ça vous ouvrez votre navigateur et vous allez sur vous chercher Funkable T H U N K A B L E et on trouve le premier lien. Je vous propose directement de ce login et on va s'identifier donc de créer un compte. Pour ça il vous suffit d'émettre un mail et puis je vais vous expliquer plus en détail en quoi va consister le cours. Alors pour ça vous allez en haut sur SignUp. Vous avez deux options, soit vous pouvez directement vous loguer par mail, soit par Google. Moi je fais par mail. voilà. Vous n'avez pas besoin de créer un compte donc avec Modepass ou quoi que ce soit. c'est bon. c'est bon. et directement pour entrer dans votre compte. Alors, moi je vais me présenter, je m'appelle Félix Cortès, pendant que vous vous logez, bien sûr. Je suis étudiant d'informatique en bachelor à la Charque en troisième année. On va faire une semaine, on va faire deux semaines de cours en live, comme ça, de Funcable. Donc, comme vous pouvez voir, vous pouvez interagir par le chat, et en fait, on est deux, et on va faire des rotations, en ce cas pour la première semaine. Donc, par exemple, c'est moi aujourd'hui, donc Félix Cortès, et demain, ça sera Nitish, qui vous présentera pour le deuxième cours. Alors, Funcable, comme j'ai dit, c'est un outil qui nous permet de faire des applications mobiles, cross-platformes. Cross-platformes qui veut dire qu'on peut créer autant pour Android que pour iOS. Donc, la différence, c'est la majorité des téléphones et Apple. Donc, en développant une seule fois, on peut créer pour ces deux plateformes. On programme par blocs, c'est-à-dire que c'est très facile, contrairement à la majorité des outils qui nous permettent de créer des applications. Là, on va glisser des blocs. Donc, c'est quelque chose de très visuel et très facile. Par contre, du coup, ça nous limite un tout petit peu plus qu'en option, qu'en code directement. Si on veut comparer, vite fait, il y a d'autres technologies qui nous permettent de faire du cross-platform, telles que Flutter, qui est une technologie en Java, ou Ionic en JavaScript. Mais sinon, pour aller encore plus en détail et faire des trucs beaucoup plus avancés, il faut directement coder avec les langages plateforme par plateforme, donc sur Android et iOS. Alors, nous, on va faire au mieux pour vous accompagner dans le projet. Donc, vous pouvez interagir directement dans le chat si ça va trop vite ou si vous avez des problèmes. On va essayer de vous répondre directement. Ce qu'on vous conseille, c'est d'avoir du coup Chrome, de vous loguer directement avec Chrome parce que nous, c'est ce qu'on utilise. Et s'il y a des problèmes dessus, on sera plus apte à vous répondre. Et si possible, donc, d'avoir le live et Funkable que vous puissiez voir les deux ou très facilement changer d'un à l'autre. De toute façon, les cours seront disponibles en rediffusion. Donc, même si vous êtes totalement perdus, on peut revoir et on va faire des pauses assez fréquemment. Donc, si vous êtes un petit peu à la ramasse, ce n'est pas un problème. Donc, on va commencer. Si tout le monde est logué, on va pouvoir simplement aller... Donc, là, on est actuellement dans ce qu'on appelle souvent le dashboard, donc l'endroit où on pourrait voir toutes les applications. On va appuyer sur Create a new app pour créer une nouvelle application. Ça va nous demander le nom. Et on va commencer par le nommer. Le projet qu'on va nommer, c'est le chat. Voilà. Donc, une fois qu'on a créé le nom, on va appuyer sur Create pour créer l'application. Alors, on va juste être en train de le retour des deux ou trois personnes qu'on dit que pour Google, ça me propose Start Building. Est-ce que vous arrivez à cet écran une fois que vous avez créé l'application ? Vous pouvez directement demander sur le chat, répondre sur le chat. Ça va être le plus simple. Ok, nickel. Alors, voilà, là, on se retrouve dans l'environnement de développement Funkable. Donc, comme on peut voir, alors normalement, si la première fois que vous vloggez, vous avez cette fenêtre de tutoriel, vous pouvez directement la fermer en appuyant sur la petite flèche violette ici. Ça nous permet d'avoir plus d'espace. Donc, comme on peut voir, on a plusieurs éléments. On a déjà notre vue. Donc, c'est notre premier écran. Donc, c'est là qu'on va pouvoir poser les composants et tout et interagir directement avec l'application. Vous avez ici ce qu'on appelle la hiérarchie ou le projet. C'est là qu'on va pouvoir voir plus en détail nos composants. On a ici toute la liste des composants qu'on peut poser. Alors, ça va paraître beaucoup au début, les explications, mais de toute façon, en allant dans le projet, ça va devenir de plus en plus clair. Et à droite, on a tous les détails. Donc, on appelle ça l'inspecteur. C'est là où on voit les détails des éléments sélectionnés. C'est-à-dire qu'actuellement, dans ma hiérarchie, on a, par exemple, l'écran 1 sélectionné. Et là, on peut voir tous les détails de l'écran 1. Voilà. Juste pour survoler, ici, c'est quand on appuie sur bloc, on a design et bloc. C'est l'endroit où on va programmer. On va voir ça plus en détail après. C'est juste pour vous expliquer les choses. Alors. On va commencer directement. Donc, pour ça, je vais vous proposer de directement mettre deux composants. Donc, on va commencer par un composant image. Voilà. Donc, si vous cherchez image, vous trouvez image ici. Et pour le poser directement sur l'écran, il va suffire de simplement cliquer, laisser appuyer et le poser sur l'écran. Voilà. Donc, je répète, simplement, je vais le supprimer, je vais le faire. Je ne sais pas montrer. On a cliqué sur image, on clique et on glisse jusqu'à l'écran. Donc, normalement, là, on a un premier composant image qui s'appelle image 1, du coup, comme on peut voir dans l'inspecteur. Il est sélectionné. On va directement le renommer. Ça va être une très bonne pratique, en fait, de renommer tous les composants parce qu'on va voir plus tard que quand on va devoir les programmer, les coder, si on n'a pas nommé nos composants, on ne sait pas de quoi il s'agit. Donc, pour ça, nous, on a une convention. C'est qu'on va leur dire, on va lui dire de quoi il s'agit, faire un tiré et dire le nom du composant très vite. Donc, on va voir dans le projet. Nous, on va mettre une image de chat. Donc, pour ça, je vais l'appeler chat-btn pour bouton. Si vous, ça vous arrange, vous pouvez mettre tiré bouton. Mais la convention qu'on dit en général, c'est btn. Donc, une fois qu'on a renommé notre composant, on va remettre directement un deuxième. Et le deuxième, ça sera un bouton. Donc, pour ça, vous cherchez button. Donc, b-u-t-t-o-n. Si vous cherchez bu, ça suffit. Et la même opération, on va le clic et le déposer. On va voir qu'il se met soit en haut, soit en dessus. Et en fait, dans notre hiérarchie, en haut, on va voir qu'en fait, on a un écran. Donc, c'est le tout premier composant qu'on a, par défaut. Et on voit qu'il contient à l'intérieur deux choses. Donc, notre chat-btn. Chat-btn. Ouh, je suis désolé. Je suis allé un peu trop vite. Vtn, c'est pour bouton. C'est une image. Donc, on va être img. Excusez-moi. Donc, on peut vite renommer, en fait, notre image en tant que chat-img et notre bouton en tant que chat-btn. Voilà. Voilà. Ce que je voulais expliquer, c'est en haut à gauche, dans la hiérarchie, donc, on a notre chat-btn et notre chat-img. Et en fait, on peut les déplacer. Donc, directement, je peux le mettre au-dessus, en dessous. C'est là qu'on va pouvoir, qu'on aura le plus de possibilités, en fait, d'interagir directement avec les éléments qui sont sur l'écran. Alors, pour nos images de chat, normalement, vous avez un lien dans la description. On va le rajouter dans le chat qui va nous permettre, en fait, de télécharger toutes les images qu'on va utiliser pour ce projet. On va remettre vite le lien dans le chat. Et moi, je vais aller le chercher aussi. Alors. Normalement, une fois que vous avez le lien, voilà, le lien est dans le chat. Vous vous retrouvez sur cette page et vous pouvez télécharger toutes les ressources qui sont dans un zip. Donc, c'est un format pour pouvoir envoyer plusieurs fichiers en même temps. Voilà. Alors, une fois que vous avez appuyé sur télécharger, normalement, en bas à gauche sur Chrome, vous voyez vos téléchargements ici. Vous pouvez directement cliquer dessus. Normalement, ça vous met à l'intérieur. Vous allez juste copier ça et le mettre quelque part. Donc, moi, je vais le mettre sur mon bureau. Ça va être plus simple. Mais normalement, c'est histoire de le décompresser et de pouvoir avoir accès à tout. Donc, une fois qu'il y a tout qui est copié, on peut voir qu'on a plusieurs choses. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les animaux. On voit qu'on a quelques images affichées et plusieurs sons. On va attendre deux, trois secondes. Donc, je répète encore une fois, juste au-dessus, on a le lien. On télécharge. Donc, on appuie sur tout télécharger et normalement, vous avez le truc, votre fichier qui se télécharge. Une fois téléchargé, vous trouvez normalement votre fichier zip ressources pour activité dans vos téléchargements. Vous entrez dedans et ensuite, vous pouvez le copier quelque part. Donc, voilà. Moi, comme j'ai dit, j'ai collé sur le bureau. Donc, une fois décompressé, on fait les choses longtemps. Dans la hiérarchie, si on revient sur FunCable, on voit qu'on a nos composants. On a aussi ici des composants invisibles. Donc, ça sera des éléments qui sont invisibles qu'on ne peut pas voir sur le projet. Typiquement, les sons. Et ici, on a les fichiers. En appuyant Choose a File, on pourra sélectionner tous nos fichiers. Donc, une fois qu'on a choisi un fichier, on va rechercher nos ressources. Donc, moi, je les ai mis sur le bureau. Peu importe où vous les avez mis. Vous allez les rechercher. On va dans Animaux et je vais commencer par importer en fait notre image de chat. On va en profiter qu'on soit là pour aussi importer un deuxième fichier. Je remontre. Choose a File, ici. On va rechercher, je remontre le chemin depuis le début, nos ressources, les animaux. Donc, image pour le chat, une fois. Et moi, ce qui m'intéresse pour le deuxième fichier, c'est de prendre le son de chat. On en a deux. Je vais prendre celui avec le nom au plus court. Je pense que les deux ont des bruits de chat. Et bien sûr, on appuie sur Ouvrir. Alors, une fois qu'on a ouvert les deux fichiers, on les retrouve ici dans l'hierarchie tout en bas. on voit qu'on a notre chat.jpg qui est un format d'image et notre chat.mp3 qui est un format de son. Et donc, on va cliquer en haut dans l'hierarchie sur notre bouton, sur notre image, excusez-moi. Et là, dans l'inspecteur, on a toutes les propriétés de l'image. On voit qu'il y a des tailles, qu'on peut le mettre visible ou invisible, et qu'on a plein d'éléments qui vont nous servir pour le positionner, mais qui sont un peu plus compliqués. Ce qui va nous intéresser, c'est surtout l'élément picture. Alors, le fichier son se trouve à côté dans les ressources, dans les animaux, on a image et son. Voilà. Donc, pour assigner une image à l'élément image, on va simplement cliquer sur le petit endroit là où il nous dit qu'il n'a pas de source, donc no file source. On va cliquer dessus et là, il va nous proposer tous les tous les fichiers qu'on a. Il nous propose aussi directement de lui envoyer le fichier ou bien de lui donner un lien d'image. Mais nous, vu qu'on les a importés, on a les choses là. Donc, on va choisir chat.jpg parce qu'on ne peut pas mettre un son, bien sûr, à une image. Donc, je refais l'action, on clique sur l'élément image, picture et on choisit chat.jpg. qu'on a apporté. On voit directement que dans notre vue, on a notre élément image avec le chat dedans. Alors, on voit aussi dans l'inspecteur qu'on a d'autres choses, qu'on peut changer la taille, qu'on peut changer si c'est visible ou non, mais pour l'instant, je veux juste que vous remarquez qu'ils seraient là mais on ne va pas encore les utiliser. Si vous avez de la facilité, vous pouvez peut-être vous amuser à changer les valeurs mais on ne va pas le faire pour l'instant. Dans le bouton, en fait, ce qu'on voudrait faire avec notre application, c'est quand on appuie sur le bouton, le son du chat, il se joue. Du coup, pour ça, on va dans notre bouton, donc, on va dans l'inspecteur en appuie sur le bouton pour le sélectionner. On peut aussi directement sélectionner en cliquant sur les éléments sur l'écran. Mais c'est peut-être plus intéressant de se familiariser à cliquer avec l'inspecteur. mais pour l'instant, dans un projet comme ça, il n'y a aucun souci à utiliser les éléments de l'écran pour naviguer entre les composants. Donc, moi, dans l'inspecteur, le bouton du chat, je veux qu'il appelle, qu'il aille comme texte juste chat. Oups, là. Chat dessus. Donc, on voit que quand on change le texte ici, de l'élément texte, ça change le texte de notre bouton. Comme pour l'image, on voit qu'on a plein d'autres paramètres qui sont plus ou moins avancés, tout simplement. La couleur de fond, la couleur du texte, la taille d'écriture, mais comme je l'ai dit, pour l'instant, on va juste les regarder et juste prendre conscience qu'il y a plein de choses qu'on puisse faire. Alors, une fois qu'on a renommé notre bouton et qu'on a notre chat et bien sûr qu'on a notre son chargé aussi dans les fichiers, on va aller dans bloc. Et là, comme on peut voir dans l'écran bloc, on a un menu avec plein de choses. Alors, on voit que quand on regarde, on a plein de trucs qui sont plus ou moins compliqués. C'est des blocs, tout simplement, qui nous permettent de faire des choses. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est les blocs de départ, donc les blocs qui nous permettent de commencer à faire du code. Et ceux-là, on les trouve en général directement dans les composants qu'on a mis sur nos écrans eux-mêmes. On va aller chercher notre chat-btn, donc notre bouton du chat. C'est pour ça que c'était très important de les nommer, c'est parce que sinon, on ne s'y retrouve pas si nos éléments n'ont pas de nom. Donc, on va dans notre chat-btn et on voit qu'on a plusieurs instructions ici. Donc, ces instructions, c'est les éléments qui nous permettent de commencer à exécuter du code. Donc, on voit qu'il y a plusieurs options. Il y a écrit when chat-btn-click, donc quand il y a un clic sur le bouton, quand il y a un clic long sur le bouton ou quand on clique, mais quand on appuie sur le bouton ou quand on relâche le bouton. Pour l'instant, on a ces quatre options. Nous, ce qui nous intéresse, c'est un clic simple. Donc, pour ça, on va cliquer sur when chat-btn-click, do. Donc, c'est de l'anglais, ça nous permet quand on appuie sur le bouton clic, fait ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, pour ça, on va simplement le cliquer et le lâcher. Et puis, pour l'instant, voilà, donc je répète les opérations. On clique et on glisse à l'intérieur de la scène. à l'intérieur de la scène. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est jouer le son mp3, donc le son ça. Donc, ce qu'on cherche, comme je l'ai dit, c'est on va chercher le son mp3 et on veut le jouer dans le bloc. pour ça, on va chercher alors, attendez deux minutes. Oui, alors, il nous manquait une tête étape pour retrouver en fait ce qui dit c'est qu'il nous manque en fait c'est qu'il nous manque les émences en fait. Donc, pour ça, on va créer les émences donc on revient dans le design on est allé un peu trop vite et on va chercher sound donc S-O-U et on devrait le trouver et pour ça, on va aussi glisser sur la scène. On voit que dans la hiérarchie on a un nouveau composant invisible donc c'est ce que je vous appelais avant c'était les composants son et on peut le renommer du coup ça va être le son du chat donc comme on a fait avant pour chat IMG et chat BTN moi je vais le nommer chat-snd pour sound comme pour avant on voit qu'on a dans la hiérarchie une source on va cliquer dessus bien sûr et on nous propose deux options donc les deux seuls fichiers qu'on a apporté c'est chat.mp3 donc un fichier de son et chat.jpeg qui est le fichier d'image donc nous ce qui nous intéresse c'est le fichier son donc à cliquer sur chat.mp3 on a aussi une option de changer de volume pour l'instant on va laisser le volume par défaut donc une fois qu'on a notre composant renommé avec un fichier source en fait on va pouvoir le retrouver dans bloc donc c'est pour ça qu'il nous manquait quelque chose avant donc je répète je répète on remet le chat en snd le chat mp3 et je viens de me rappeler on doit mettre le volume en fait à 100 sinon par défaut ça ne fonctionne pas on pourrait le mettre à 50 pour mettre la moitié du volume mais nous on le laisse on va le mettre à 100 qui nous permet d'avoir le son au maximum on va dans bloc et là on va retrouver notre composant chat point son chat tiré son donc snd on clique dessus et on voit que comme pour le bouton on a plein de choses mais nous ce qui nous intéresse c'est de le jouer le son pour ça donc je répète on va sur chat snd ensuite le bloc qui nous intéresse c'est in chat snd call play donc en gros ça veut dire dans le son chat snd va nous jouer le son on va glisser à l'intérieur du du bloc donc pour ça je vais vous montrer l'opération on prend le bloc in chat in chat snd appel play call play on va le cliquer et on va le glisser jusqu'à on voit qu'il y a une petite encoche qui nous permet de glisser à l'intérieur du bloc de quand on clique le bouton voilà une fois que les deux blocs sont emboîtés normalement quand on appuie sur sur le bouton ça nous permet de jouer le son chat alors ce que je vous propose maintenant c'est sur pour pouvoir tester c'est sur vos téléphones il faut aller télécharger l'application funkable live donc on va le mettre dans le chat laquelle il faut vous téléchargez l'application donc je peux on va juste mettre le nom de l'application donc c'est le logo de l'application c'est comme c'est que c'est le même que funkable et il faut prendre l'application funkable live je peux vous juste vous montrer sur la page android donc pour ça je vais vous la montrer à l'écran tout simplement alors il s'agit de cette application je vous propose de chercher de la télécharger et on va faire notre première pause vous la laissez télécharger pendant la pause de 5 minutes donc on va faire une pause de 5 minutes n'hésitez pas à aller regarder au loin d'aller prendre de l'eau grignoter un truc et nous on est de retard dans 5 minutes 10 minutes Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 502 Donc je refais l'opération, là où vous avez décompressé vos fichiers, ressources pour activités, animaux et son. Et là, comme avant, soit vous sélectionnez les deux si vous arrivez à le faire, soit vous faisiez un à un. Si c'est possible, n'importez pas tout, sauf si vous l'avez déjà fait, ça sera plus facile si vous apportez un à un. Donc je vais choisir, on voit qu'on a deux fichiers coq, les deux doivent marcher, je vais prendre celui avec la majuscule, pourquoi pas. Et choisir le son du cheval, on n'en a qu'un seul de toute façon. Cheval.mp3, coq.mp3. Ils sont apportés, je vous laisse choisir vos sons. Donc si possible, il faut que ce soit les mêmes que les images que vous l'avez choisie. Ça n'a pas de sens de cliquer sur un cheval et qu'il y ait le bruit d'un chat. Mais ça peut être drôle, du coup c'est à vous de voir. Alors, je vois Michel que ton texte est tout en haut des images. Alors, j'ai eu ce problème aussi, et pour être franche, je ne saurais pas te répondre comment mettre le texte au milieu directement. Il y a sûrement une option, je peux aller vérifier, mais de toute façon, on va surtout s'intéresser pour l'instant aux fonctions plutôt qu'au design. Donc, tu auras juste du texte en haut au lieu de milieu, ce n'est pas un gros problème. Donc, maintenant qu'on a importé nos deux sons, comme on a vu avant, il faut aussi rajouter les composants sons. Donc, comme on avait vu, dans l'hierarchie, on a tous nos composants design qu'on peut voir directement, et on a les composants invisibles. Pour l'instant, on voit qu'on n'a que le chat, chat-snd pour chat-son. Et ensuite, on a les fichiers. Donc, pour ça, on va, vu qu'on vient de rajouter deux sons dans nos fichiers, il faut rajouter deux sons aussi dans notre application. Hop, boom, sound1 et sound2. Donc, son 1, son 2. Alors, quand vous les cliquez et posez comme ça, il ne faut pas les cliquer en bas à côté du son, ça ne marche pas. Il faut vraiment les poser sur l'application, peu importe où, vu que de toute façon, ils ne vont pas entrer à l'intérieur des choses. Ils vont se mettre ici, dans la catégorie composants invisibles. Donc, une fois qu'on a son 1, son 2, on va les renommer. Donc, vu que moi, j'ai mis un son de cheval et un son de coq, je vais appeler le premier cheval-snd. Je vais lui dire de prendre cheval.mp3. Donc, on rappelle la différence. JPG, c'est pour les images, et MP3, c'est pour les sons. Donc, c'est des formats d'images et de sons. Il y a d'autres formats qui existent, mais nous, ce qu'on vous a donné, pour l'instant, c'est les MP3 et les JPG. C'est les formats les plus communs qu'on va retrouver, en général. Mais, bien sûr, il y en a d'autres. Donc, je mets cheval pour MP3. Comme on a vu avant, il faut lui mettre un volume. Donc, on va lui mettre le volume de son. Et on va faire l'imaboration pour le son 1. Donc, je clique sur mon son 1, soit en bas, soit directement dans la hiérarchie. Je le renommer. Donc, coq-snd. Non, il faut garder le son du chat. Il faut savoir que les composants invisibles, en fait, ils ne sont pas par rapport aux écrans, comme on a vu. Ils sont présents sur toute l'application. Donc, tu pourras en avoir plein, mais si tu supprimes le son du chat, en fait, ton écran, avec le chat qui miaule, il ne va plus marcher. Enfin, tu n'entendras plus le chat qui miaule, du coup. Donc, une fois qu'on a coq.snd, je crois que je n'ai pas mis de fichier. Donc, coq.mp3, mp3 pour son, et volume à 100. Une fois qu'on a fait ça, on va dans bloc. Et, bien sûr, on voit qu'on a tous nos blocs, donc tous nos composants qu'on a ajoutés, et même les rows, comme on a vu, et notre scène. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est coder sur les deux boutons. Donc, on va faire un bloc par bouton. Donc, on va cliquer sur cheval boite L. Et comme on a vu, prends l'instruction, clique. Donc, en haut à droite, clique. Alors, cheval btn. Attention à ne pas inverser avec snd ou autre. Donc, ce qui nous intéresse, c'est le bouton btn. Ou, si vous l'avez nommé différemment, le nom de votre bouton. Donc, une fois qu'on a notre clique, c'est exactement comme pour le chat. Et, on va chercher, du coup, le son du chat. Euh, du cheval. Excusez-moi. Donc, on clique sur cheval-snd. Et in cheval, call play. Donc, je répète, dans cheval, c'est l'anglais, euh, appel, play, appel jouer, jouer le son. On va refaire, donc, l'opération. Donc, ce qu'on veut, c'est le glisser. Et, on voit qu'il y a la petite encoche. On va le glisser dans l'encoche, à l'intérieur du bloc du bouton. Voilà. Donc. On va faire la même opération pour le coq. Donc, coq.etn. Clique. On le pose. Et, du coup, coq.snd. Pour coq.son. Et, in call play. Donc, l'instruction pour jouer le son. On peut remarquer que l'instruction son, elle est assez grande. Et on voit que, on pourrait mettre encore un bloc à l'intérieur, ici. Et c'est, à l'intérieur, c'est écrit when play is done. Ça serait pour mettre une instruction après qu'on aille jouer le son. Ah, c'est super. C'est des mêmes blocs que la robotique. Alors, ouais. La programmation en bloc, c'est des choses qu'on voit pas que dans Funcable. Il y a aussi Scratch qui le fait très bien. Mais, du coup, ça nous simplifie quand même beaucoup les choses. Une fois qu'on a fait tout ça, on aimerait bien tester notre application. Mais, on voit que... Oula, ça a du mal à charger chez moi. Comme j'ai dit, c'est un peu de la bêta. Du coup, c'est possible que ça ne marche pas à tous les coups. Je regarde ici. Ah ! J'ai un petit problème de chargement chez moi. Alors, normalement, c'est censé fonctionner. Donc, j'imagine que si je recharge le projet, il n'y aurait pas de souci. Ah ! Voilà ! Super ! Notre chat est là. Ça prenait un peu de temps. On veut tester l'implication, mais on voit que on est bloqué sur notre écran chat. Donc, pour ça, il nous faudrait des éléments pour pouvoir naviguer sur notre deuxième page. Alors, on a plusieurs options, mais les options les plus simples et même les plus pratiques. Alors, juste, on va tout mettre en plus petite histoire qu'on voit super bien. On a des éléments, des composants. Donc, on revient dans design. Peu importe, sur plusieurs scènes ou chat-scène, ça n'a pas d'importance. On revient sur design. On essaye de fermer les deux petits volets ici en haut pour qu'on n'aille que de trucs et que ça soit super simple à voir. C'est pour s'organiser. On a des éléments qui s'appellent des navigateurs. Donc, on va chercher nav, tout simplement. Et ils sont dans layout. Et on voit qu'on a plusieurs options. On a plein de trucs. On a top tab navigator, bottom tab navigator, stack navigator et drawer navigator. En fait, c'est des choses, c'est des éléments qui vont nous permettre. Donc, c'est comme des layouts, sauf qu'à l'intérieur, on va mettre des écrans. Et en fait, c'est des éléments qui vont nous permettre de naviguer entre les écrans. Donc, moi, je vous propose de glisser le bottom tab navigator. Donc, ça veut dire une barre en bas de navigation. Vous pouvez choisir entre top tab et bottom tab histoire qu'on aille la même chose. La seule différence, c'est qu'il y en a qui, la barre de navigation va être soit en haut, soit en bas. Moi, je trouve que c'est un peu mieux en bas pour ce genre d'application. Et en fait, on voit que quand on glisse dans l'hierarchie, alors je ne crois pas qu'on puisse le glisser directement là, mais quand on glisse dans l'hierarchie, on ne peut pas le mettre à l'intérieur des écrans. Comme je viens de dire, c'est des choses qui contiennent des écrans et ça ne peut pas être à l'intérieur des écrans. C'est les écrans qui vont être à l'intérieur. Je suis allé un peu vite, mais on va comprendre. Quand on le glisse, alors, chez moi, ça n'a rien fait. Ah, voilà. On voit qu'il nous avait tout un truc là. On voit qu'il nous a rajouté plein de pages, en fait. Alors, ces pages, on n'en a pas besoin. Du coup, comme on peut voir, c'est le bottom tab navigator qui contient toutes ces pages. Et vu que ces pages, on n'en a pas besoin, on va les supprimer. Attention, on ne va pas supprimer nos deux scènes qu'on a créées. Sinon, ça va être un peu dur de les récupérer. Donc, on va supprimer le setting, le contact, le about et le home à l'intérieur, mais pas nos scènes à nous et pas le navigateur non plus, juste les scènes qui sont à l'intérieur. Voilà. La page contact et la page setting. Voilà. Donc, je vous laisse gentiment faire ça. Voilà. pour l'instant, notre bottom tab navigator ne contient rien du tout vu qu'on a tout supprimé à l'intérieur. pour le faire fonctionner, on va cliquer nos scènes, nos écrans, donc chat, écran et plusieurs écrans. On va les mettre à l'intérieur du navigateur. On sélectionne et comme on dit, il faut voir le petit truc à gauche et on les met à l'intérieur. Donc là, j'ai mis la scène chat à l'intérieur du navigateur et je vais aussi mettre la scène plusieurs. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, si vous avez choisi bottom tab navigator, vous aurez, en testant l'application, une tab en dessous. Et si vous avez choisi top, une tab en haut. on peut tester. Et on voit qu'on a en bas, ici, donc un petit truc, une petite barre de navigation qui nous permet de changer les deux scènes. Voilà. Alors, je vais juste mettre le son. Alors, comme on peut voir, le chat fonctionne. On va sur l'écran, le plus que le cheval fonctionne. Le cheval fonctionne. Et le coq fonctionne. Alors, Marcic, tu n'arrives pas à tester sur le live test ou sur... sur... sur ton téléphone. Il faut faire attention, comme je l'ai dit, à être sûr que les scènes soient à l'intérieur du navigateur pour que ça fonctionne. Donc, on peut vérifier en cliquant sur le volet si elles sont à l'intérieur, elles devraient disparaître. Elles devraient se fermer. Je regarde juste quelque chose. Si j'enlève les scènes du navigateur, je crois qu'ils ne laissent pas forcément le faire. Alors, le live test depuis l'ordinateur, il faut être sûr que ta page le soit en grand. Si elle est petite comme ça, des fois, il est possible qu'il ne s'affiche pas. Alors, chez moi, ça affiche tout le temps. J'ai de la chance, mais je sais que ça m'est arrivé que ça ne s'affiche pas. Donc, il faut être sûr que tu aies appuyé sur le grand carré en haut à droite de Google, de Google Chrome. l'application pour Internet et tu appuies sur le grand carré et ensuite, tu appuies sur le live test. Il est possible que tu aies besoin de réactualiser la page. Donc, en haut à gauche, ici, tu as actualisé cette page. Alors, normalement, tout ce que tu fais sur Funkable, c'est de toute façon en ligne. Du coup, ça ne va pas perdre ton progrès d'application. Du coup, tu peux de toute façon recharger la page. Et là, peut-être que ça va redémarrer comme il faut. Ok. Alors, comme j'ai dit, normalement, ça en s'est fonctionné. Mais, vu que c'est écrit que c'est toujours en bêta, il est possible que ça ne fonctionne pas bien. Je te conseille en fait, de suivre le live depuis ton ordi et de genre poser et de, par exemple, poser Funkable à côté comme ça. Normalement, c'est plus grand sur ton écran et avoir le live à côté ou d'une autre manière pour pouvoir tester sur ton téléphone si ça marche. Mais, si dans LiveTest, tu n'as pas ça, le test, ça me paraît un peu étrange. Maintenant qu'on a tout ça, ce que je vous propose, c'est en fait de vous-même rajouter un peu le nombre de boutons que vous voulez. avec tous les animaux que vous voulez. Moi, je vais en rajouter trois, je pense, en bas. Mais vous pouvez, par exemple, en avoir six, trois en haut, trois en bas, sept, quatre en bas, trois en haut ou l'inverse. trois en haut, Sous-titrage Société Radio-Canada donc moi ce que je conseille c'est d'essayer quand même de continuer l'application et si tu n'arrives vraiment pas à tester en live test tu testeras sur ton téléphone une fois qu'on aura terminé le cours parce que si tu utilises ton téléphone pour le live il n'y a pas beaucoup d'autres solutions si tu n'as vraiment pas cette option alors si tu utilises un autre navigateur que Google Chrome normalement sur Firefox je sais que c'est censé fonctionner sur Edge il est possible que ça ne fonctionne pas donc il faut être sûr d'avoir quelque chose de récent ça peut être une solution donc moi je vous propose de rajouter quelques boutons je vais les rajouter surtout en bas vu qu'on a fait l'espace en bas j'en rajoutais 3 donc comme on a vu on utilise les bonnes pratiques on renomme nos boutons alors avant de les renommer c'est vrai que du coup je ne sais pas ce que je vais mettre dedans du coup je vais choisir quelques fichiers image alors à partir de maintenant sur ce que je fais là vous faites vous faites comme vous voulez donc vous pouvez mettre autant 3 en bas 2 en haut que 3 en haut 2 en bas que 1 seul mais en grand sur chacun vous les rajouter comme vous voulez moi je vais mettre un oiseau donc un beau Martin Pêcheur je crois si je ne me trompe pas un lion et une grenouille donc j'attends qu'ils arrivent en haut je ne vois toujours pas mon lion grenouille oiseau et lion comme on a vu avant on n'oublie pas on renomme nos boutons donc lion tbbtn texte lion background picture lion ça prend un peu de temps background picture size mode cover et sur le fil content on met des fils container et on fait ça pour les 3 boutons bouton on le renomme je vais mettre l'oiseau oiseau tbbtn oiseau 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 donc on répète toujours les mêmes opérations on met cover en background picture resize mode et on met les fils container 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 Merci. On fait la même chose pour le 3ème, ou bien le 2 si vous n'avez que 2, ou comme vous voulez. Donc, le 3ème chez moi, c'est une grenouille. On va chercher la grenouille. On va chercher la grenouille, on met en cover, et on file le container sur les 2 propriétés. OK. alors bien sûr on veut rajouter les sons du coup on n'oublie pas on va rajouter 3 sons sur notre scène et je n'ai pas encore emporté les fichiers sons donc on n'oublie pas sons en anglais c'est sound donc pour chercher le composant son soit on regarde partout soit on cherche sound on choisit les fichiers donc images je reviens là on a téléchargé on refait le tout animaux, sons conouilles lion et oiseau alors comme je vous ai dit avant on a d'autres fichiers d'autres formats que mp3 et jpg et là ça a l'air d'être le cas je ne l'avais pas remarqué on a aussi pour les fichiers audio on a aussi des fichiers wav wave donc dans ces éléments son on va pouvoir mettre les fichiers wav donc dans son 1 on le renomme toujours donc son 1 je vais mettre lion lion-snd ce sera notre lion mp3 le volume à 100 hop dans le son 3 on va mettre le son de l'oiseau plam snd et là comme je dis en tout cas pour l'oiseau c'est un fichier wave donc point wav sans il ne faut pas oublier de laisser le volume à 100 et pour le son le dernier son c'est le son de la grenouille chez moi bien sûr et la grenouille est aussi en format wave wav le volume à 100 et on finit les blocs donc c'est là qu'on voit que ça devient super important de renommer tout correctement parce que là on voit que tout en bas on a plein plein de choses et si on ne les a pas renommées correctement on ne se retrouve pas du tout donc je vais glisser le bouton d'oiseau le bouton du lion hop je laisse un peu d'espace parce que ça prend place et qu'est-ce que j'ai rajouté la grenouille grenouille btm donc les 3 when grenouille clique do voilà et bien sûr on va chercher les sons donc grenouille son dans grenouille btm hop l'oiseau son dans oiseau btm donc toujours call play et on va toujours le mettre à l'intérieur du bouton et lion ah non ça c'est lion btm lion smt et tout drôle call play voilà alors il est possible qu'en changeant de scène très rapidement funcable vous demande si vous voulez sauvegarder votre votre projet enfin votre travail et en fait vous pouvez directement mettre annuler c'est que vous essayez de bouger un petit peu trop vite entre les scènes et des fois il 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 vous pose cette question de toute façon normalement une fois que le travail est posé sur funcable même si vous quittez chrome le travail sera sauvegardé donc il ne faut pas avoir peur avec ce genre de message une fois que vous avez tout on peut encore retester l'application on voit qu'on a tous nos trucs et un son de gonouille un son d'oseau et un son de lion fonctionne toujours le coq et le chat sur lequel on a assigné un bouton fonctionne aussi alors pour ceux qui ne peuvent pas tester bien sûr il faut vous pourriez tester sûrement après live sur votre téléphone directement maintenant qu'on a plus ou moins terminé on peut voir deux trois autres choses dans les composants du bouton on peut voir qu'on a tout en bas on a plein de choses bien sûr on a par exemple pour changer le texte mettre le texte en gras ou pas en penché ou pas mettre un effet de profondeur au bouton ou désactiver le bouton qui ne s'activent pas pour que ça soit plus visible alors ça c'est optionnel c'est vraiment des options look parce que les fonctionnalités de notre application elle est terminée font bold je vais l'activer parce que ça permet d'avoir un texte un peu plus visible et nous ce qui nous intéressait c'est que là on a des boutons tout ronds et j'aimerais bien avoir pas cet espace blanc et du coup il est possible de faire des boutons carrés et pour ça dans style ici on a une option qui s'appelle border radius et en fait cette option c'est l'option qui va arrondir les boutons donc si on met un border radius de 100 on voit qu'il est encore un peu plus rond excuse me je crois que c'est le maximum de rondeur qu'on peut faire sur ce bouton mais par exemple si on met 20 on voit qu'il est de plus en plus carré et l'angle ici l'arrondissement est beaucoup beaucoup plus petit mais si j'ai envie de remplir totalement l'écran je le mets à 0 on voit que j'ai un bouton totalement carré si je fais la même chose sur tous mes boutons voilà je vais aussi mettre font de bol en passant et bien ça me fera juste des grosses grosses dalles sans beaucoup d'espace vide donc là c'est vraiment pour juste changer le style de notre application si vous préférez avec des ronds vous pouvez l'essayer bien sûr moi je vous montre juste les options voilà et du coup en testant notre application on voit que personnellement en tout cas je préfère un style avec pas d'espace entre les entre les boutons donc je vous laisse un petit peu modifier un peu ces options donc je rappelle c'est tout à la fin on a font de bold donc c'est l'endroit là où il y a des petits boutons à activer et désactiver font de bold ça veut dire la police grasse donc si on la met grosse ou pas et tout au dessus là où il y avait écrit 75 là où il y a écrit border radius moi j'ai mis à 0 et puis vous pouvez jouer un petit peu voir à quel à quel à quel angle d'arrondissement vous voulez pour votre application bien sûr vous pouvez jouer avec tous les paramètres on voit que dans les paramètres boutons il y a beaucoup beaucoup de choses et on n'est même pas dans les paramètres avancés pour dire donc n'hésitez pas à jouer avec toutes les options à regarder un peu ce que ça fait par exemple on peut mettre une bordure je ne vais pas toutes les présenter parce que ça va prendre beaucoup de temps et puis ça reste juste de l'esthétisme du coup c'est juste pour faire des choses jolies donc c'est à vous de voir qu'est-ce que vous préférez avec tout ça et ça peut être une bonne chose de tester plein de choses et ça vaut ... Donc, au niveau de l'application, c'est terminé. Comme j'ai dit, vous pouvez jouer. Donc, moi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On est là jusqu'à la fin. Si vous avez des recommandations, enfin, si vous voulez dire comment ça allait passer pour vous dans le chat de cette première séance, n'hésitez pas. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, mettre un pouce en l'air et partager si vous pensez que ça va être cool pour des amis. N'oubliez pas que, de toute façon, le live, il peut être rediffusé. Donc, vous pouvez partager même ce live à des amis si vous voulez qu'ils apprennent aussi à créer des applications et tout. Ils pourront refaire cette séance avec nous. Toute cette semaine, on sera là, nous, de 10h à midi, toujours. Donc, on va alterner avec Nitish qui est actuellement dans le chat web du live une fois sur deux, en tout cas la première semaine. Et n'oubliez pas qu'il faut aussi regarder dans la description. Nous, on est FuturKid, donc on donne des cours. On donne aussi des cours en ligne, en petits groupes, par Skype. Et en dehors de cette période de crise, on donne aussi des cours directement dans des classes. Donc, on peut s'inscrire. Donc, tout ça, c'est en description. Et puis, si vous avez des questions, on est dans le chat jusqu'à midi. Alors, en cours live, Marsic, ce n'est pas encore prévu de faire des cours sur Roblox Studio. Alors, le texte qui n'est pas au milieu. Je vais essayer de voir si je peux trouver quelque chose. Sous-titrage ST' 501 Alors, j'ai peut-être une solution, mais je ne suis pas sûr. Alors, une des solutions pour mettre le texte au milieu, c'est d'utiliser le padding, mais malheureusement, ça va aussi changer l'image. Donc, ça serait de mettre le padding en % et choisir en top mètre 50. Si tu as le texte tout en haut, ça devrait le mettre au milieu, mais l'image aussi. Mais du coup, tu pourrais mettre une image derrière, mais je vais chercher. Au pire, le bouton en haut, ce n'est pas super grave. Ah, il se met en ligne milieu sur le live test. Ok, super. Donc, ça marche. Il est possible qu'il y ait des différences. Parce qu'hier, j'ai testé les applications. J'avais aussi le texte en haut. Ça ne me paraissait pas un problème. Et là, il est au milieu. Donc, il est possible que des fois, la vue, quand on est sur l'environnement de développement, donc l'endroit où on crée l'application, ça ne serait pas exactement comme quand l'application tourne vraiment. Et là, il est possible qu'on crée l'application tourne. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, pour terminer, on va aussi remercier, bien sûr, notre sponsor, qui est le groupe E, donc qui fournit sa... Test. Test. En Suisse... Et là, on va aussi remercier, on va aussi remercier, bien sûr. Et là, on va aussi remercier, bien sûr. Donc moi, je vous dis au revoir et si possible à demain. On va rester encore quelques minutes sur le chat en texte et puis on vous dit à demain.